normalement c'est comment ce qu'elle a dit tu parlais tu sais pas qu'il est à commencer bon je pense que c'est bon mais c'est pas tellement midi si la lumière n'est pas bon niveau midi mais si c'est bon allo allo moi je pense que ça va pas besoin d'allumer bon bonsoir bonsoir mes personnes bonsoir bonsoir à vous est-ce que la luminosité est bonne si c'est bien vous me dites si c'est pas bien on va on va mettre l'organe bayou aïe ou comment vas-tu ouais merci beaucoup merci à ça va on est là tranquille ça commence à aller on n'a pas eu de ça va ça va là merci merci pour pour les coeurs au georgette quoi blanc ok il dit la lumière bonne bon voilà il a dit il a fait ça c'est bon comment vous allez merci merci beaucoup il est il est 17h moins à montréal bon je sais qu'il est ailleurs bref c'est c'est un petit direct comme ça oui merci ok vanessa t bon d'ici dix d'accord mais ça sainte est ce qu'on va tu je vais bien merci bon j'ai reçu ok ok si na lorraine ok oui comment va merci bon merci pour les coeurs merci pas t'aider à le direct vous partagez le parce que je sais que j'ai des informations merci milan il ya il ya bas merci ok comment vous allez bon je vais bien je vais bien merci j'espère aussi que de votre côté ça va les personnes qui sont là déjà partagé est ce que l'amour entre un sans-papiers quand je dis un c'est une façon de parler j utilise comme on dit ça comme ça la forme masculine pour essayer de généraliser si vous voulez pour assouplir la communication mais sinon sans-papiers que ce soit une femme que ce soit un homme c'est pareil j'ai vous avez vu en ce qui s'est passé sur la toile comment on peut ça le comment j'appelle ça le déterreur de frigo tout et tout bon l'histoire est parti passé à vue d'ailleurs on dit mais comment tu peux et ben j'ai quelqu'un mais qui c'est un sans-papiers lesquels je me retrouve c'est sûr un amour est sans-papiers ou bien je tombe sur une fille qui n'a pas de papier sur amoureuse d'être bien évidemment c'est moi qui est la maison ou bien c'est lui qui est la maison donc tout de suite là je vais me retrouver chez la personne et puis ça donne tout ce que ça a donné merci beaucoup pour les coeurs déjà je vous demande de partager donc comme ça j'ai reçu le message d'une comme on appelle ça là d'une impacté toujours en europe merci doris exaucé merci ida julie la dame très très forte merci un de ma position je voilà merci pour les coeurs pour tous ceux qui envoient les coeurs je vous demande de partager déjà la vidéo donc j'ai reçu le message d'une impacté que je vais lire comme ça c'est elle qui m'a donné l'autorisation dans tous les cas je dis pas son nom mais l'histoire s'est passé en france elle m'envoyait un message et puis aux sorties de la moi je vais faire mon analyse quand j'ai dit un sans-papiers c'est valable pour une sans-papiers aussi donc essayer de comprendre mon analyse elle a dit bonjour mon impacteuse je me demande si l'amour vrai existe encore entre un sans-papiers et une personne qui a les papiers les injures et les remarques méchantes ont fait que j'ai souffert dans mon coin quand ce monsieur auquel j'ai donné les papiers durant sept ans m'a abandonné pour se marier avec une autre femme au pays selon moi on doit laisser les sans-papiers souffrir ici en occident merci que je te garde l'impacteuse voici le message les personnes c'est notre soeur c'est une ivoirienne c'est pour ça que quand j'ai parlé dans ma vidéo là j'avais dit parce qu'on a vu dans la vidéo la soeur a dit non c'est un camerounais c'est un camerounais j'ai dit que les mauvais là il y en a partout et dans cette vidéo là j'avais cité les menteurs c'est aujourd'hui matin quand je me suis réveillé que j'ai vu le message de notre soeur une ivoirienne elle a donné sept ans de sa vie à un monsieur en france là bas elle a dit c'est à cause des injures et puis les remarques très méchantes pardon sur les réseaux sociaux que souvent quand on a nos problèmes on préfère comme ça venir donner dans l'anonymat ou bien on préfère vivre avec notre problème j'ai appelé cette fille là elle m'a expliqué la souffrance de ça les mensonges que ce monsieur lui avait donné elle a croisé ce monsieur là aux choses comme ça en france il lui avait dit que il n'a pas d'attache au pays oui parce qu'une femme elle a qu'elle qui vit avec un homme ou bien c'est valable des deux côtés très souvent on n'a pas le ça dit qu'il y a quel moyen quel baromètre pour aller mesurer que lui il n'a pas de femmes au pays les hommes ici au canada aussi ils font ça les menteurs du canada ils sont nombreux comme ça pour ici encore même là c'est des mougoupons très méchants qui font aux femmes ici ils croisent les femmes qui sont seules soit elles sont venues étudier ici ou bien elles ont fait leur résidence permanente elles sont venues elles sont dedans ils la croisent là je n'ai pas de copines tant tant non je suis pas marié souvent il est marié puis moi qui n'est pas marié à ce moment là il n'a pas la bague doit non c'est filer elle a fait sept ans c'est pas celle de celles qui sont allées déterrer le frigo mais celle là c'est parce qu'elle a vu l'histoire où ils sont allés déterrer le frigo dans une maison qu'elle a vu comment j'ai réagi c'est là elle a dit bon je vais envoyer mon histoire l'impacteuse pour voir aussi que moi aussi j'ai subi ça mais à cause des injures à cause de tout ce qui a reçu les réseaux sociaux on peut pas aller expliquer nos problèmes j'ai dit oui tu as bien fait si tu es passé au travail pourquoi venir expliquer mais c'est le mensonge là c'est de ça je suis venu parler pourquoi aujourd'hui les hommes aussi ils ont des craintes pour venir se mettre à des femmes sans papier des femmes aussi et qui sont en occident elle pleut d'avoir un mari oh je cherche un mari oh oh c'est comme ça oh mais on cherche mari là souvent les hommes sont autour de nous merci à cause du mensonge là elle a vécu avec ce monsieur là sept ans en france elle a rencontré ce monsieur dit qu'elle est partie comme étudiante donc elle a fini où elle a pu avoir ses papiers elle a croisé notre frère ivoirien là bas ivoirien de de puissant elle a croisé ce monsieur là il lui a fait croire que non il n'a pas de copine au pays là bas elle a dit je vivais avec lui on vivait très bien mais est-ce que tu as croisé quelqu'un tout de suite là tu as dit que non on a cassé marié c'est pas une femme qui pousse un homme petit qui pousse l'homme à la marier oui c'est vrai si l'homme est dans la relation vous pouvez vous marier ils ont fait un enfant puisque l'aidera les papiers donc c'est comme ça que le gala a eu a eu comment on appelle ça les papiers a dit l'impact c'est comme si c'était dès que le monsieur avait les papiers les six mois qui ont suivi il a commencé à changer dans son esprit même la question il disait que non ça peut pas être ça ça peut pas être ça l'homme a toujours été correct avec moi tout de suite il a eu les papiers là elle a commencé à lui parler lui parler durement dans la maison c'est dit bon ce sont les choses des couples ça arrive partout c'est pas parce qu'il a eu les papiers tout de suite que par là bas des légers du haut comme il a eu les papiers là c'est comme ça c'est pour ça qu'il se comporte avec moi jusqu'au jour où elle s'est rendu compte que ce monsieur l'avait des enfants au pays avec une femme vous pouvez imaginer ça deux enfants au pays ça dit qu'elle était avec ce manteur là dans cette maison elle a fait au moins j'ai dit que elle avait le faire ça dit le temps qu'il retourne c'est pas peut-être six ans et demi c'est dans la septième année qu'elle a découvert que le monsieur avait déjà une femme au pays quand il venait mais seulement que il avait mis la femme dans la confidence avec sa famille pour dire oh pour avoir les papiers là il faut que je prenne une autre femme ici donc c'est comme ça que tout le temps il était avec notre soeur ici là ici oui c'est les ivoines non c'est notre soeur aussi tout le temps qu'il était avec elle ici c'est comme ça que elle s'est mis dans la relation elle dit mais j'étais avec lui il faisait des projets avec moi c'est pas pour dire il ne faisait pas des projets il faisait des projets à long terme déjà c'était des trucs des c'est-à-dire que c'était c'est-à-dire un comportement malsien comment aujourd'hui reconnaître le vrai amour si le monsieur est sans papiers là vient ma question comment on va reconnaître aujourd'hui il ya des femmes aussi elle elle est là bas elle rêve de venir en occident toutes ces années là mon cher elle est là bas là elle a dit que c'est pour venir en occident elle tombe sur quelqu'un aussi la balle le gars aussi l'amène là oui pour les femmes la forme j'ai dit toujours là ça existe pas toujours penser que ce sont les hommes seulement elle n'aime pas le gars et puis elle vient avec lui d'être donné donné jusqu'à un matin là elle se débarrasse même du monsieur hein vous pouvez imaginer quelqu'un va te donner 7 ans de sa vie 7 ans avec la personne elle n'avait même pas su toute sa famille au pays l'appelait et puis faisait le programme avec elle vous dit que non l'année prochaine tout et tout quand le cobit va finir on va partir au pays quand il a eu ses papiers maintenant c'est là il a commencé à le découvrir sur celui que sous son vrai jour c'est là il a commencé à voir comment ce monsieur là est mais pourquoi venir ça dit que jouer avec les sentiments des gens pourquoi on prend l'enfant d'autrui c'est valable pour l'homme et la femme c'est à dire que tu donnes l'espoir à comment on appelle ça à la femme ou bien à l'homme et puis demain tu as eu les papiers tu laisses la personne c'est pour ça que de nombreux hommes sont en france là bas les femmes ont des papiers mais elles ne peuvent pas elles disent qu'elles peuvent pas donner moi même je traite à être certaines familles c'est dit monique si c'est pour les donner papiers à quelqu'un à bidjan là je préfère mourir seul ici si c'est pour faire enfant là j'ai qu'à t'inquiète quand il m'a fait une vitreau il peut faire mon enfant et puis au moins là je serai pas inscrite dans le registre des femmes c'est terrible parce que c'est ça qui est terrible dans la vie d'une femme c'est quand tu n'as pas eu un enfant dans ta vie au moins alors que tu pouvais en faire c'est là qu'il ya problème donc monique moi je préfère encore me soucier de comment j'ai fait pour avoir un enfant que d'aller chercher quelqu'un en afrique mais quand les femmes sont catégoriques dessus là ça dépend de tous les témoignages qu'on reçoit les femmes même encore elle peut faire un peu semblant même ouais 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 à un moment donné qu'elle voit que bon enfant est sorti dedans tout et tout elle dit bon ah même si elle n'aime pas on va rester là est-ce que toutes les femmes qui sont dans les foyers là bas qui chantent mon mari mon mari là est-ce que c'est l'amour au premier degré hein l'amour là c'est pas écrit sur le visage de quelqu'un pour dire que quand je sors mon mari là est-ce qu'on nous aime comment on s'aime non c'est pas écrit sur le visage de une femme peut ne pas aimer un homme elle va vivre dans son foyer elle peut avoir un peu de sentiments seulement et puis elle va vivre avec lui mais l'homme là les hommes c'est ce qui va en fait le papier là ça devient compliqué maintenant la paix de baisse là ça devient compliqué pas les femmes veulent plus s'engager hein non mais marzo c'est la vérité j'ai dit vous pouvez imaginer sept ans elle a écrit sept ans de sa vie c'est pas possible mais oui même si tu veux là le problème c'est que je n'ai dit que mais toi tu étais à lui pendant des sept ans il n'y a même pas de petits signes comme ça elle dit mais ma soeur quelqu'un qui a tenu fait projet de marée à toi dans la bouche non quand tout va se régler tout et tout on a eu l'enfant tout et tout tout va se régler et tu veux pas dit que non il a une autre relation vous comprenez oui j'essaie qu'il faut jamais dit jamais mais c'est la réalité aussi qui est là de plus en plus de femmes aussi se font en aqué oui c'est ça très souvent quand la femme même là ça dit que c'est ce que j'ai dit parce que la première le souci de vouloir se marier le souci de vivre avec l'homme donc très souvent ce que j'ai remarqué là en occident ici quand les hommes donnent les baisse aux femmes quand même elles restent dans le foyer quand même là elle essaiera de voir une femme bon peut-être que chuter un homme comme ça tout de suite pas elle a eu les baisse parce que après tout aussi là les familles sont liées il y a tout ça tu calcules tu dis ah et puis bon la femme africaine celle à sa conception du mariage ah j'ai quitté lui là j'allais ailleurs pour la séparer lui au moins il m'a donné les baisse lui au moins j'ai eu un enfant lui elle l'espère toujours dans cette relation mais les hommes là moi je vois que les hommes c'est sans pitié c'est ce que moi je vois c'est donné sans pitié jusqu'à une femme à laquelle tu as fait 11 ans tu as venu déterrer le frigo tu apprends manger qui était dans le frigo j'ai dit que toi ce jean claude mboué mboué là tu as fait fort tu as fait fort dieu merci tu n'as pas enlevé la passer ce tome là il était capable d'enlever la vie à une femme un homme qui a fait puis n'a même pas pensé aux enfants mais tu es en train de partir là tu regardes plus derrière elle les deux enfants que tu as eu avec elle là tout cela on regarde plus par l'amour est gâté donc en tout gâté en même temps ça doit pas être comme ça elle masque qui parle des masques là bas julien série comment vas-tu c'est ce qu'il fait aujourd'hui j'ai dit que c'est sans pitié au canada ici là les plaques ils sont là oui oui vous les jeunes filles étudiants tout bien vous qui avez une égbesse vous êtes venu ici comme des résidentes là ici là un membre la même la semaine où vous pensez vers même ils te mettent en position comme si tu es dans le foyer parce que d'abord comme je vous ai dit les nuits sont très froides ici les draps sont très froids et puis ils cherchent les comme j'appelais ça là les conchots les plakali les nourritures chaudes ça dit ils cherchent un confort chaud mais toi tu es en train de l'engraisser au canada là faut bien t'assurer s'il n'y a pas femme au pays là-bas c'est le nouveau modèle qui est là pour canada là c'est ce que je vous explique pour le canada là le mensonge des hommes du canada là c'est pas même chose comme pour ceux qui sont en france pour ceux qui sont en france comme il ya problème de baisse là donc qu'est ce qu'ils font bon il va faire comme s'il t'aime jusqu'à et puis après maintenant il vient casser comme on appelle ça le caillou sur ta tête mais ceux du canada là c'est un autre modèle et c'est un autre modèle un moupon très sévère pas ils te mettent dans la position comme si tu es dans le foyer alors que tu n'es pas dans le foyer il y a une autre qui est au pays c'est ça le modèle du canada parce qu'ils sont tous résidents permanent quand ils arrivent au canada ici là les blancs qui viennent ici les africains qui viennent ici comme des des comme on peut des des visiteurs et quand ils arrivent là ils cherchent le circuit des femmes whitey donc eux ils perdent même pas le temps elle nous paye ils savent que nous ici là on va pas tenir les baisse aussi facilement donc c'est les les gens qui attendent leur femme là pendant que la femme est au pays et puis ils sont en train de faire le parrainage là c'est eux qui mougouent les femmes ici en désordre pour ça là seulement on n'a pas besoin de venir me donner témoignage pour ça seulement je sais ça ici donc les femmes soyez prudentes vous qui êtes ici au canada mais il a fini de mougou toi tu l'as réchauffé tu as bien réchauffé tes nuits ça dit que tu prépares les bonbons manger on a déjà eu un exemple de ça ici on a une amie ici elle a entretenu le gars ici déjà lui sa femme voulait pas venir il a fait les parrainages tout ça mais elle n'était pas encore prête pour venir tout et tout j'ai dit que les bons plats les queues de bœufs les les pas de bœufs bonbons manger comme ça on s'en va gola prépare ça il mangeait elle réchauffait ses nuits tout et tout à la dernière minute il a ziopin un sévère ziopin j'ai dit il a jeté ma copine là il n'a pas réfléchi donc il y a plusieurs façons pour ici là c'est pas même chose comme pour l'europe mais ça existe pareil le mensonge des hommes ici soyez prudentes vos parents vous envoient ici là pour venir vous les jeunes filles là vos parents vous envoient ici pour venir étudier un pas ici il ya beaucoup d'étudiants étrangers ici au canada donc je vous parle vous voulez chercher là j'ai dit chercher les whitey c'est ce que je vous ai dit la jeune fille qui est au canada si vous voulez chercher là chercher les whitey lui si tu es dans la relation à lui là même si c'est trois semaines au c'est un mois aussi il est prêt pour toi il est prêt pour toi mais les africains comme j'avais dit à une amie à l'époque tu es venu là cherche le whitey le l'africain là le zizi pantant va t'amener au septième ciel et un mais africain qui va te croiser aujourd'hui et puis tout de suite il va te donner les baisse il va te dire non moi je t'aime en moins d'un an pardon en moins d'un mois deux mois il va aller te donner les baisse il n'y en a pas ici au canada mais si c'est pour te mougou là ça dit que pour te réchauffer là si c'est le conchou africain il n'y a pas de problème mais qui va te donner les papiers je lui avais dit ça à l'époque elle avait pensé que je mentais elle a fait sa propre expérience elle est venue me dit jusqu'à ce que elle a croisé un whitey au bout de sept mois ici au canada elle s'est mariée vous comprenez quand on parle là c'est pas parce qu'on n'aime pas nos frères noirs c'est pas à faire de ça on est en train de parler mais c'est la réalité qui est là tu as une étudiant tes parents t'envoient étudier ici tu es venu et puis tu es en train de chercher le moyen pour mettre tes baisseaux je dis que les zizi les bangalas des africains la laisse ça d'abord on faut laisser où tu laisses les bangalas des africains oui parce que ça a t'emmené au 7e siècle tu as dit yo yo mes belles yo yo à la fin là il n'y a pas les baisse bon goût libre bon goût ça a dit le papier c'est bêté mon fils salut à toi depuis ta position non c'est ça donc c'est aux femmes maintenant de se rêver à un moment donné vous comprenez parce que tu n'as pas de contrôle comment tu vas contrôler que cet homme là il t'aime ou il t'aime pas il est dans la position des papilles il est dans la position des recherches des baisse donc il va faire tomber là même si ça peut tomber là pour te coucher en bas de toi autour il va tout faire donc ça là là il n'y a pas quelqu'un qui a vous dit ici qu'il y a des signes pour savoir s'il ne t'aime pas comment tu vas savoir comment tu vas savoir et ce qui est mauvais même là c'est que de plus en plus les familles aussi là bas c'est ça dit qu'ils sont en complicité c'est pour ça que moi j'ai dit que tu n'es plus avec un ex aller chercher les ex là bas là ça là on a une très mauvaise expérience ici au canada il ya bien parlé ça dans une vidéo l'ex était là bas un directeur d'école déjà pendant qu'elle était ici là elle avait fait son mariage ici elle a eu deux enfants ce monsieur là ça n'a plus marché une infirmière dit à une femme ne reste pas comme ça et une femme peut pas rester comme ça une femme peut pas rester comme ça là où elle peut pas chercher je sais pas pourquoi vous avez quel problème quand on parle non moi je n'aime pas les blancs tu n'aimes pas les blancs pourquoi et souvent vous avez la possibilité non moi je veux mon frère africain n'aime pas c'est à cause de quoi c'est à cause de baisement c'est baisement qui fait que vous vous avez ça dit que les blancs sont autour de vous vous pouvez avoir une relation dans laquelle on va vous respecter c'est à cause du mougouli là c'est le mougouli là qui vous fatigue et puis vous négligez souvent les gens qui sont ici qui peuvent vous donner le respect elle a laissé ici alors que l'âge qu'elle avait là 45 ans passé elle avait ça dit que non il m'a cherché mon ex quand elle est parti chercher son ex là il dit que c'est là que Django sera souffert Django a souffert sur elle ici hein là bas le monsieur a déjà deux filles il avait déjà deux filles avec sa femme là bas ils ont parlé sans les trouver sur les réseaux sociaux il a dit que oh je n'ai plus de femmes on n'est plus ensemble est-ce que là bas là un instituteur un directeur d'école est-ce que là bas on les divorce c'est eux qui divorcent les femmes tu comprends il dit que non sa femme est partie la fille femme infirmière là elle a entretenu la relation avec le monsieur ici jusqu'à elle est partie à bigan quand elle est arrivée à bigan sa propre amie c'est à dire que la famille du monsieur a pris cette femme là la mère de ses enfants elle a qu'elle a deux filles ils l'ont pris ils l'ont sorti de la maison elle est partie sur un des ongles de son mari c'est là bas elle est restée la femme infirmière a fait deux semaines à bigan dans deux semaines là elle n'avait pas eu soupçon que ce monsieur l'a marié elle l'a fait marquer il vivait en concubinant elle l'a fait le mariage bien elle est rentrée au canada elle l'a fait parrainage du monsieur il est rentré au canada et quand il rentrait il est rentré à ses deux enfants elle même elle a ses deux enfants donc quatre enfants dans la maison mes amis je vous ai déjà dit pas l'âme dans la bouche seulement hein quand c'est quand vous êtes là bas là elle a appelé la police contre moi on a vu au canada ici un père des familles qui a appelé la police contre une famille si elle avait touché elle n'a pas touché mais non qu'il est venu maintenant il faut que la bouillie a maintenant les trucs bizarres pour qu'on a fait pour sortir de cette relation où il n'était pas amoureux de cette et de cette femme là il n'aimait plus la mère de ses enfants mes amis l'appeler la police contre la femme là oh qu'elle lui fait du chantage elle lui fait tout tout et tout garçon appelle quand ils sont en position de faiblesse là ils appellent aussi la police et les hommes africains ils vous font croire que ce sont les femmes seules qui appellent la police non 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 quand ils sont faibles là là ils appellent ils appelaient la police et vous savez ce qu'il a dit à la police que depuis qu'elle a envoyé lui et ses deux enfants ses deux filles c'est la souffrance c'est la violence psychologique c'est la maltraitance tout et tout si c'est comme ça là il risque de se donner la mort pour que ça a fini vous savez que les gens d'ici là quand tu as déjà dit que tu vas te donner la mort là c'est fini c'est fini comme ça il a gagné il a gagné la guerre en même temps tout on a dit non monsieur mais vous avez des enfants vous avez des adolescentes comment vous pouvez penser à ces gens de choses la nuit là les white ils l'ont pris tout et tout ils ont dit à la femme que dès lors que vous êtes mariés vous vivez dans la même maison il a les mêmes droits que vous pourquoi vous lui faites de la violence est ce que vous avez oui oui le padré le padré appelé ici au canada cette femme l'a perdu sa maison parce que c'est lui qui est resté dedans ils ont déclaré que c'était à lui qu'on faisait de la violence psychologique parce qu'elle était partie chercher un ex comment on va reconnaître maintenant où sont les moyens pour reconnaître que le monsieur là il est sans-papiers il m'aime tout et tout comment on va reconnaître tout le monde après maintenant que ce soit les femmes ou les hommes tout le monde a peur 1 vous êtes des femmes elles sont là elles vous entretiennent elles font tout pour vous vous les laissez et vous partez prendre d'autres femmes ou bien vous vous liez d'amour avec avec des femmes sur place pas tellement direct c'est pas possible ça fait pitié moi et c'est pas je sais pas si c'est qu'il dit c'est pas qu'ils ont un problème des banques à des blancs non c'est comme ça non il ya toujours argument va trouver j'ai dit qu'il ya d'autres la même la même banque à l'agro là et puis ça donne rien aïe à ce que c'est vrai que ça a une force de frappe s'appelle grotte et ça fait la salle ça donne rien là bas à quel problème pour ça aux deux femmes vous êtes là vous mettez dans la souffrance tu vis d'un pays où tu as plus de chances même de rencontrer un homme j'ai dit que les femmes ça dit que nous les femmes immigrantes tout bien les hommes immigrant on a plus de chances de rencontrer des hommes d'ici par ici ils sont nombreux c'est juste qu'il faut te créer un réseau maintenant si tu es resté dans le réseau où on pile foutons en main plat cali seulement bon là là tu réduis tes chances et tu travailles d'un milieu mais à ce qu'on appelle le réseau social que tu peux aller créer non c'est pas ça on dit non je veux mon frère africain je veux mon frère ivoirien je veux mon frère camerounais maintenant il vient il met piment dans tes yeux il était plus riche avec le piment dans les yeux vraiment ça devient ça devient toxique et pour les hommes là ça ne regarde pas derrière quand garçon lui veut que ça dit qu'au moment où toi tu as tendu compte à lui l'a bien ça dit lui l'a bien lancé ses balles là bas ça dit au moment où tu as tendu compte à ça que ça te frappe de plein fouet avec les hommes c'est pas possible quand vous voulez le baisse là là y'a pas problème tout ce que tu fais on y'a pas problème dès que vous avez eu là c'est fini et on est là on traite l'eau d'une façon ça doit être comme ça et mais non vous vraiment essaie de vous revoir ici en occident revoyons nous tu ne veux pas l'enfant d'autrui la femme comme les gens d'ici je veux une relation simple je veux une relation sans engagement elle le jusque là bas gratte là elle va te faire appel et puis vous allez vous voir mais vous me donnez l'espoir aux gens on donne l'espoir tu donnes l'espoir à la fille elle te fait à manger elle veut foyer non elle te fait à manger il y a d'autres même là ils sont comme ça ils sont en bas et lisa me dit comment vas-tu ma chérie et la vie qui est dure en europe là la vie qui est d'ici là quand une femme tombe elle suit quelqu'un qui a les papiers quand le monsieur lui donne les papiers mais très souvent elle est dans la relation déjà elle est dans la relation ce qui est un problème c'est quand vous partez les prendre au pays et puis vous les envoyez très souvent c'est ça qui est le problème moi c'est comme ça je vois sinon celle être celle qui n'a pas qui n'a pas les papiers au pays en occident et puis tu l'as croisé tu l'as marie tu as donné les papiers au bout d'un enfant des enfants les formes sont dans la relation déjà elle est bien dans la relation la problématique vient du fait qu'on va les chercher au pays tu ne la connais pas bien tu sais pas comment elle est tu t'as lâché j'ai dit qu'on m'a dit le roi si tu veux prendre un salut on a qu'à prendre un cargo militaire avion militaire on dépose là bas le boss le dernier bossu même ici le plus vilain de quoi 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 on le dépose la balle à toutes les belles femmes qui veut ça dit qu'il va être le plus beau il va être le plus aimé là bas parce que tout le monde veut venir ici il n'y a pas une femme que tu as raconté là bas qui a dit que tu es vilain tu es laid tu es quoi c'est tant que tu es ici là hein tu es ici tu es en position de force donc tu n'as aucun moyen c'est ça parce que quand tu es là bas tout ce que tu dis c'est oui chérie oui papa oui mon amour c'est plus pour là bas qui est plus dur donc je sais pas pourquoi vous vous bloquez ici mais c'est le mensonge là le mensonge dont je parle pas le mensonge qui colle aux hommes africains le mensonge aussi aux jeunes n'ont même plus parler que des hommes des femmes aussi sont des menteuses là bas pour vous vous faites miroiter des gens vous rencontrez des gens au lieu d'être sincère avec eux oui oui le mensonge là c'est pas d'un seul côté au lieu de dire tout le monde m'a maintenant surtout vous là bas aussi en france beaucoup de menteuses parmi vous en france là bas femme aussi va mentir avant on disait que c'est les garçons qui mentent mais là bas là vous aussi vous êtes tellement des menteuses aussi que à ce concours de mensonge façon à faire concours de gâte gâte là c'est quand c'est le concours de mensonge maintenant on dit tu peux allumer la lumière pour moi s'il te plaît donc quand vous vous rencontrez dedans vous vous retrouvez dans une relation de méfiance excusez-moi c'est ça donc on se retrouve dans cette relation de méfiance là qui va qui va être le plus grand maintenant vous êtes dans des relations et puis chacun est sur sa position femme manca son moment il n'y a pas quelqu'un qui a sauvé son ami là bas franchement ah oui 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 à celle d'anel là les femmes en europe sont des grandes menteuses il ya beaucoup de menteuses là bas moi mais c'est pas qu'il était victime de la mensonge j'ai été tellement victime du mensonge que ça dit mon cerveau même refusé ça mon cerveau a refusé par cette fille qui m'a menti en france là c'est ça dit c'est une personne que je connais j'ai dit mais parce qu'on dit que tout le monde moi ici donc donc elle m'a menti comme ça on a été victime de moi ça dit que des menteuses là bas en france mais c'est vous même vous ne vous sauvez pas vous ne sauvez même pas la donne comment les hommes aussi voit des choses les hommes se sont déjà connus comme des grands menteurs mais les femmes aussi là ça nous pas aussi là bas elles ont pris le dessus je suis parti en vacances là j'ai une laine m'appeler tant 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 quand tu vas venir j'habite ici comme la première fois les deux premières fois j'étais partie là j'ai pris draps j'ai dit que ça là moi les affaires comme ça là on a pris notre hôtel à nouveau tel quelque pas où on était tranquille cette fille là vous savez le mensonge qu'elle m'avait donné elle habitait à la défense tout tout et tout son mari est un grand immeuble là bas mais tout ça c'était les mensonges il ya dit bon quand elle est revenu de l'angleterre tout et tout tu as dit acte en angleterre j'ai dit oui je m'aille en angleterre je m'aille moi je m'aille ma fille mon mari va me trouver là d'accord je m'aille en angleterre j'ai un appartement là bas j'ai dit ah oui elle dit oui quand j'ai arrivé en angleterre le téléphone a brillé par son silence une fille au dessus de tout soupçon une fille à laquelle j'ai fait ça dit que je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait me mentir quand j'ai arrivé j'ai dit que elle dit que elle habite à chose à chelsea que si elle vient on va aller à chelsea elle a un appartement mon frère a dit quoi elle habite à chelsea mais elle est la femme de qui j'ai dit ah je sais pas ce qu'elle suit elle m'a dit qu'elle a son appartement à chelsea je n'ai pas vu l'appartement à chelsea je n'ai pas vu l'appartement à la défense et puis elle finit mon seul jeu je suis rentré au canada donc le mensonge fait que ça c'est ça ce mensonge ça fait que souvent aussi les hommes eux comme ils étaient derrière eux ils sont derrière dans le manteau de mensonge avant là donc quand ils vous croisent là ça dit c'est qui va gagner son ami c'est qui qui va prendre le dessus c'est dedans vous êtes là-bas ce qui fait que souvent il ya des bonnes filles aussi il ya des bonnes personnes qui tombent sur des gens elles veulent elles sont dans la relation et ces hommes là vous abusez de ces filles vous prenez tout à ces femmes là pas elle avec toi tu lui fais croire que tu es dans la relation elle investit elle fait tout pour te mettre à l'aise vous avez un enfant alors que toi tu as déjà deux enfants au pays là là comment on fait comment on fait il faut que ça arrête ces mentalités là il faut que ça arrête tu rencontres une femme là dit lui la vérité si elle ne veut pas de toi là ça va être clair dit lui la vérité que d'avoir des enfants au pays et des femmes au pays et puis c'est que vous oubliez c'est que pendant qu'elle est avec toi toi tu caches l'argent pour envoyer au pays à l'autre là-bas et puis elle est investie ça dit que elle met son âge dedans mais à un moment donné là c'est c'est quoi ça qu'est ce qu'on appelle effet comme ça voyez vous il faut qu'on se revoit africain revoyons nous à témoignage un maxi paul un pot vert qui n'aime pas quand j'ai dit en france témoin j'ai donné tout le succès c'est ici j'étais dit que je tiens j'ai lu les témoins d'une femme et puis les exemples qu'on a la fille qui a vécu le oui ça l'est déterré le frigo là un oui ça l'est déterré frigo c'est pas en france les histoires qu'on voit sur les réseaux sociaux il ya beaucoup de gens qui sont en france là bas tu veux pas qu'elle ait dit ça pourquoi mais j'ai donné l'exemple de la fille ici au canada tu habites à trois rivières tu as vécu ça mais ici là les femmes ici très souvent elles sont sérieuses elles sont dans la relation avec vous qui êtes au canada c'est au canada ici le type de mensonge qu'est ici là c'est ce qu'elle dit là vos femmes sont au pays là bas vous êtes en train l'effet parrainat du pays mais quand vous voulez qu'on soit africain vous montez aux femmes ici et vous voulez simplement préparer les plats cali elle est bonne que de bain dedans tout et tout et puis vous venez manger j'ai une amie elle a croisé j'ai pas dit la latinie du monsieur ni quoi elle a croisé manteur ici qui était quitté en suisse il est venu ici j'ai dit à elle le chocobie il se plaît toujours je n'aime pas le climat le climat est trop froid ici mais donc comment comment on va porter les bons habits j'ai dit mon cher nous nos habits là on met ça en bas des gros manteaux et puis on sort c'est quand on est sorti ou on est arrivé là bas là qu'on enlève tu n'as pas le choix ici c'est pas l'europe dit que tu apportais un petit blazer ou bien petit quelque chose et puis tu as sorti il se plaît constamment ma copine aussi elle était seule elle voulait un mari elle a parlé de ce gars là elle me parlait de lui au téléphone tout et tout le roi et moi on est parti rendre visite j'ai dit qu'on est sorti là bas là nous a dit mais tu regardes ta camarade là c'est le monsieur là qui peut être son mari j'ai dit là comment en tant qu'on voit peut-être du monsieur de la il ressemblait à un nana que il ressemblait à un escroc il ressemblait à un niamsele il ressemblait même aux gens en bas de manioc là on veut que notre copine se marie elle était en amour tout ce combat dit là est ce qu'elle va nous écouter on a fait en hypocrisie malheureusement on avait fait l'hypocrisie mais il s'est mis avec la fille c'était trop dur pour lui parce que le parrainage au canada là ça peut te prendre un an et puis on veut que vous viviez ensemble maintenant donc si vous vous êtes croisés ici là vous de vivre ensemble donc la partie du film où tu ne l'aimes pas et puis tu penses que tu avais les bests tout de suite là mais le monsieur c'était plus fort que lui c'était plus fort que lui j'ai dit le comportement même qu'il faisait là c'était vis-à-vis comme ça ça dit quand tu n'aimes pas quelque chose puis tu t'es mis dedans juste pour les bests là ça l'a rattrapé un matin il l'a fait à soi pourtant la fille a investi dans le mariage tout hein il n'a même pas été capable d'attendre comment on appelle ça là les papiers il a fait à soi pour lui dire que non il se sent pas dans la relation tout et tout il va retourner en suisse mais le temps qu'elle va se rendre compte là déjà il y avait une autre femme dehors il y avait une autre femme de son ethnie avec laquelle j'ai dit que même les pieds dit quand garçon ne t'aime pas c'est grave quoi les petits mots d'affection elle partait plaider même pour qu'ils lui donnent garçon s'il est amoureux puis ça t'énerve souvent là lui c'est elle qui était obligée d'aller plaider elle était obligée de pleurer même pour que il lui donne un peu d'affection mais le message qu'elle avait découvert dans son téléphone elle pouvait pas s'imaginer que ce monsieur pourrait dit ça une fois les bonbons mais ça les messages d'où compte et dit qu'on t'aime là déjà il était capable de dire ça à une femme mais pas elle voyez vous ce monsieur là ils se sont séparés c'était méchant ce qu'il y a fait elle investit une monoparentale elle dit qu'elle voulait au moins une figure paternelle pour ses enfants tout et tout elle investit dans ce monsieur là et il s'est dit que tellement c'était du poulet elle l'a attrapé il a dit non bref il ne l'avait pas aimé il dit ma chérie lui au moins il t'a dit tu n'as pas aimé donc appelle seulement l'immigration une fois appelé l'immigration pourquoi on va annuler c'est comme ça qu'elle a appelé l'immigration lui qui a dit qu'il n'aime pas le canada là aujourd'hui là il a pris celle qu'il aimait il a eu maintenant celle qu'il aimait il est toujours au canada ici donc voyez-vous c'est le mensonge là il avait enlevé en europe et puis il est venu avec ça ici sinon je n'ai pas dit il n'y a pas les menteurs ici le mensonge des hommes d'ici là j'ai expliqué ça mais pour vous là bas là c'est un autre modèle pour vous il ya deux il ya femmes et puis garçons qui mentent là bas là bas là il ya la femme et puis garçons qui mentent moi j'étais quand j'étais dans mon travail j'avais connu une fille qui venait de la france elle croyait qu'elle pouvait m'intimider juste sa façon de parler elle dit c'est là c'est une fille c'est la menteuse de france là elle était venue à ça ici et j'ai une copine qui a travaillé avec elle dans un centre elle m'a dit monique tu avais raison déjà la fille là c'est une paflotteuse une grosse paflotteuse mensonge j'étais comme ça à paris c'est comme ça c'est comme ça tu vis pas à paris toujours dans ta bouche à paris tu vis pas là bas tu n'étais pas à paris tu étais en province là bas et c'est tout ça c'est pas la france il ya beaucoup de mensonges arrêtez de jouer avec les sentiments des autres on finit de vous donner les baisse nette là c'est là maintenant vous donnez katanga sur les gens vous donnez des darambas dans les maisons pourtant quand tu cherchais là tu étais doux ne fait pas ça ne fait pas ça parce que quand les femmes se mettent avec vous là ça dit oui j'insiste sur ce côté là parce que les femmes que vous rencontrez en occident qui n'ont pas les baisse très souvent ne vous abandonnent pas celle qui vous abandonnent là c'est celle que vous partez chercher au pays par la relation n'était pas établie elle est venue en occident alors que c'est celle qui est déjà en occident là elle connaît la réalité les amokas viennent donner des témoignages vous allez voir que les femmes auxquelles les gens ont donné les papiers en occident très souvent elles sont dans les foyers mais celles qui sont au pays là j'ai au moins rêve de venir même si c'est le dernier bossu comme a dit le roi si on veut on n'a qu'à prendre le dernier avion du monde on dépose avec un seul bossu ou bien un dernier un homme même qui est à terre il va trouver toutes les belles femmes habituées pour venir en europe qui n'est pas venu qui n'est pas venu aussi pour venir avec sa famille tout le monde est venu moi en tout cas chacun peut aller chercher là mais moi je dis qu'on peut chercher sur place mais sur place aussi là c'est trop risqué aussi avec vous les hommes pour les hommes là c'est sur place là pendant que toi tu es en train de lui donner le baisse alors que lui il entretient une femme pourquoi vous faites ça c'est ça c'est ça c'est ça qui est la réalité pata et le direct s'il vous plaît partager sa causerie du soin pour ça qui vient d'arriver je vais vous relire le message bonsoir mon impacteuse je me demande si l'amour vrai existe encore entre un sans-papiers et une personne qui a les papiers les injures et les méchantes remarques en fait que j'ai souffert dans mon coin quand ce monsieur auquel j'ai donné les papiers m'a abandonné pour se marier à une autre femme au pays après sept ans de vie commune on doit laisser les sans-papiers souffrir en occident ici voyez vous ça c'est le message d'une femme qui est désespérée merci beaucoup je suis très belle laetitia merci c'est une femme qui est désespérée qui a envoyé ce message là elle dit qu'elle a vu la vidéo dit du ça dit que le déterreur du frigo jean claude mboué mboué c'est là que elle a dit ah donc ça a dit que rien comment on insulte la femme sur les réseaux sociaux donc ça a dit que six choses comme on appelle ça là si j'avais envoyé mon histoire aussi sur les réseaux sociaux c'est comme ça ça a l'aide vraiment revoyez vous les hommes revoyez vous mon message que je passe là si tu rencontres une femme en occident qui n'a pas qu'à l'ingouest qui t'a marié il ya l'amour dedans il ya l'amour celle qui vous font des problèmes c'est la nia quoi que vous partez chercher au pays là les guignas fiertes que vous partez chercher au pays là c'est elle qu'elle arrive maintenant là c'est qu'ils deviennent katanga sur votre tête mais c'est comme une villageois tu t'as à la chercher au comment on appelle ça tu t'as à la chercher au campement ou bien au village et puis qu'elle découvre le plateau et puis ses yeux sont déjà là c'est ça alors que celle que vous prenez là souvent ils ont déjà vécu beaucoup de situations souvent même là elle a tourné tourné c'est compliqué pour elle et puis elle tombe sur toi elle voit que bon malgré qu'elle n'a pas l'ingouest tu es en train de l'aimer elle va embarquer et puis au moment où toi tu fais un enfant qui sort dedans tout 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 vous vous ajustez mais pour les hommes c'est dangereux non l'idée l'idée gozet c'est ça pour les hommes c'est dangereux dans son nom ça dit il n'a pas de pitié si lui veut faire là il te fait ça le bim le double du bim même c'est ce qu'il te fait Gustave dit quoi là-bas non il a été il a été très méchant il a abandonné la fille et puis j'ai un enfant maintenant vous avez un enfant enfant aussi là il a demandé mais est-ce qu'il s'occupe de l'enfant non pour que je puisse m'occuper de lui pour qu'il puisse s'occuper de l'enfant il faut que je passe par là-bas avec lui j'ai dit mais en attendant vous faites par là les hommes pour qu'ils s'occupent de ça mais comment les femmes whitey font et puis on s'enchaîchait là dans la poche des gens là vous savez pas où on passe aïe je me suis séparé d'avec toi mais tu as payé la pension peut-être que si tu as quitté et il y a d'autres aussi là ici ils ont fait un enfant avec la femme et puis quitte ici mais pour le canada c'est facile tu as tourné quand le tu descends ici la facture t'attends la facture t'attends quand tu descends si tu veux quitte bon tu vas pas être dans une province ici pas être dans n'importe quelle province ici on t'est pogné c'est ça l'avantage ici là le fichier est assidu on peut t'attraper quelque part mais les formes ont été je connais une ici là elle m'a dit monique je m'en vais chez l'avocat j'ai dit ah oui c'est du nom le salaire de deux du père de monde de mon de ma fille a augmenté et il ne m'a pas dit voyez vous hein j'ai dit mais comment tu la serbes et je suis parce qu'il a pris des grades au travail donc elle s'en va payer une avocate pour aller chercher sa part dans la poche du monsieur elle a eu sa part mais vous c'est pas ça et je laisse pour moi à dieu voilà ça on dit que le comment il s'appelle là le 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 conseil le boss de l'armée abigan il a dit à faire des légers l'est à dieu là c'est plus ça c'est la justice qui parle maintenant pour séparer les hommes il s'occupe pas des enfants il quitte bon s'il a quitté quand et puis des irresponsables pour ne même pas qu'ils pouvaient même pas ça dit qu'avoir à payer souvent ils abandonnent le travail ou bien ils quittent la france c'est en italie s'il était en italie quitte l'italie c'est en france j'ai dit que il y a la souffrance sur vos vies là bas il ya beaucoup de souffrance retenez mon message du fait les hommes si vous rencontrez une femme en occident très souvent il ya de l'amour qu'un se met avec vous donc c'est plus facile même pour l'homme maintenant c'est bon au début tu l'aimais pas et puis bon j'étais derrière une autre relation c'est ça qui donne tout ça c'est malheureux à que c'est pareil pour la france a ok c'est ça a ok c'est ça vraiment c'est dommage essayez de voir avec les femmes qui sont sur place c'est moi je veux que c'est de voir les femmes qui sont simples à vous laisser ceux qui sont sur place vous êtes plein d'arguments sur elle je connais quelqu'un il à sa troisième femme qu'il est parti chercher il est venu en l'europe à l'âge de 20 ans et il est à sa troisième femme qui n'est pas j'ai dit mais qu'est ce que tu me racontes c'est ça tu as fait premier deuxième but à 3e il n'y a pas femme en france non les femmes de la france quand tu les rencontres elles ont t'attends j'ai dit mais celle que tu envoies elle va devenir femme de la france aussi celle qu'il a déjà elle commence à mettre piment dans ses yeux déjà c'est là il m'a appelé j'ai dit aïe c'est pas pour dire que tu tiens chose là non c'est pas ça mais troisième femme que tu entends tu as fait rentrer en france un premier deuxième jusqu'à 3 ou bien c'est toi qui est le problème un c'est toi qui est le problème vers la fin donc toi tu les envoies pièces donc toi tu es devenu un chose un chose quoi ça dit tu rends les services pas tu n'es tu en as tant toi et puis elle te laisse donc prends sur place tu places encore c'est encore bon mais non on laisse ça j'arrive pas à comprendre j'arrive vraiment pas à comprendre non c'est ça on est celle qu'on a et puis on s'en prend au pays on amène les femmes sans prendre les hommes vous partez prendre les ex tu connais pas ses antécédents tu sais pas qui était dans sa vie et tu sais pas qui était dans sa vie il ya une série partie à la parraine elle envoie au canada ici la nuit mais c'est l'abandonné elle envoie au canada sans pour lui même ça a été sans tambour ni trompette il a dit ce qu'il s'est forcée je suis plus dans la relation il est rentré au canada mais pas un an il abandonné il est parti dans une autre province et la charte canadienne est très claire là dessus si vous êtes vous êtes en mariage tout et tout dès qu'il a eu ses papiers il n'est plus obligé de rester avec toi donc c'est pour ça qu'on te demande de t'assurer est ce que cet homme là c'est le canada qui l'aime ou c'est moi donc dès qu'ils ont donné les papiers là on dit rien ne l'oblige à rester avec toi donc c'est ça vous partez vous avez vous êtes dans les 50 ans ou bien vous allez atteindre la cinquantaine vous partez chez les filles de 25 ans au pays tu t'attendais à quoi tu as donné un vieux pâté tu as travaillé chez des vieux c'est dans une vie de 25 ans ou bien 28 ans et tu veux le paix tout frais quoi attend tu vas voir c'est ça un paix quand ils ont 40 ans en france là 45 ans vous dites elles sont vieilles et vous partez chercher les fraîches nids c'est ça maintenant tu allais chercher la fraîche nids là quand la fraîche nids aussi là elle est venu la vue claire dans le système et puis avant que tu as devenu un vieux fatigué tu as trop travaillé en france elle a vu que tu as fait toutes ces années il n'y a aucune réalisation derrière toi mon cher elle regarde à gauche à droite chez nous on dit tu es là bon il ne faut pas le laisser à faire ici et puis c'est clair donc tu as fait autant d'années en france mais tu prends une adulte comme toi et les hommes quand c'est à dire les hommes africains une façon de réfléchir quand les femmes lui il a 50 ans il a 60 ans mais lui il trouve que toi tu as 40 ans tu es déjà vieille c'est ça vous rencontrez des femmes de 40 ans vous trouvez qu'elles sont vieilles alors que toi tu t'emmènes la soixantaine maintenant tu t'as cherché la fraîche nid maintenant quand la fraîche nid met le piment dans vos yeux vous dites que non les filles voulaient chercher 18 à 20 ans sans me retourner hein tu as 50 ans tu t'as cherché une fille de 18 à 20 ans en Afrique tu t'attends à quoi tu comptes sur quoi tu comptes sur quoi elle aussi a la confiance en elle Karine comment tu vas Koulibaly le Lolo Angela Koufors partagé mes personnes tu t'attends à quoi hein oui je suis assise là ma soeur est là-bas elle a 18 ans elle a 19 ans 20 ans il y a un monsieur de 60 ans qui parle je vais entretenir la relation j'ai dit Hey que des filles ont 30 ans on trouve déjà qu'elles sont vieilles ah d'accord va prendre tu vas pas te prendre les jeunes filles et puis maintenant ben si tu allais prendre une femme adulte aussi ils vont pas prendre des adultes hein quand ils sont allés prendre la balle ils prennent pas des femmes adultes ils sont en prendre des jeunes filles qui sont encore dans 30 ans qui sont encore dans temps moi aussi à un moment donné c'est que si on est là l'âge de chacun augmente mais vers la fin là tu vas paraitre très vieux auprès de moi c'est là maintenant les problèmes commencent mais ah ok il s'encourage bon il peut s'encourager c'est pas grave mais quand tu t'encourages là la résultante là il faut assumer la conséquence qui vient avec là il faut assumer hein on est aux états unis on a fait une première avec une ça n'a pas marché on a fait avec une deuxième ça n'a pas marché j'ai dit mais non c'est passé dans la ville ici mon histoire j'ai dit mais il y a 50 états il y a beaucoup d'états bon ça n'a pas marché à washington ben tu peux aller au texas tu peux amener là tu peux amener là pourquoi forcément aller chercher encore une troisième ou une quatrième maintenant c'est ça ça marche pas tout ça va on parle mais bon à femme de 40 ans c'est vieux c'est ce qu'ils disent oh il a lui là il a 55 ans il a eu la soixante ans il trouve que femme de 40 et vieille a fait la faute c'est la jeune fille que vous partez chercher la série qui met piment dans vos yeux donc c'est ça un peu comme ils ont pas aimé mon direct mais c'est ça à toi tu es à c'est toi tu voulais quand on va à côté de toi une belle femme non c'est ce que tu voulais 1 à côté de toi une belle femme une fraîche ni à d'accord elle aussi on veut qu'elle est aussi un peu que dans sa famille là bas elle aussi dans sa famille avec on dit qu'elle est en europe et qu'elle est aux états unis qu'elle au canada le gars l'a emmené ça c'est qu'elle veut donc elle est venue avec ça donc si ça n'a pas marché là tu ne peux que pas prendre à toi même pas et la femme ou tu es il n'y a pas mal dit des femmes responsables non vous voulez pas ça et vous voulez pas vous vous êtes âgé mais vous voulez pas les femmes adultes si tu es pas pour ma dite la chasse une jacine mais en tout cas vous après vous confirmez le code vous même après à imaginer après c'est qu'en demie n'est pas tel le dire que les personnes partager un direct ou en antenne et il ya les informations et d'un partager ça qu'est ce que je raconte c'est maintenant tu viens d'arriver au bien brahim à ce roux non mais il ya beaucoup de femmes responsables en europe il ya beaucoup de femmes responsables et des femmes responsables c'est parce qu'ils veulent pas et ils veulent pas ils veulent aller chercher les fraîches ni mais tu pensais quoi elle s'est accrochée à top elle veut venir vous n'avez de la misère à comprendre ça non moi j'ai ma femme au pb va je vais la chercher à vous dites que la femme de 40 ans sont vieilles alors que toi tu as 5 à 5 ans et ma vidéo vont recevoir tu as 5 ans 5 ans et toi tu trouves que la femme de 40 ans est vieille la femme de 45 ans est vieille hein tu as 55 ans elle a 10 ans entre vous toi tu trouves qu'elle est vieille mais quand tu allais chercher la fraîche ni là il faut assumer aïe la femme de 40 ans elle a bien sa vie elle est bien assise souvent même les enfants sont déjà grands ou vous allez être tranquille j'ai dit souvent quand tu écoutes les témoins de d'autres même ça fait pitié ça fait pitié c'est à dire sur le côté des femmes là ça a échoué pour elle à battre totalement mais ils espèrent encore trouver une vieille jeune fille qui va finir ses vieux jours mon frère une jeune fille fait pas vieux jours avec quelqu'un à l'air là elle fait plus vieux jours avec un pâté elle fait vieux jours et toi comment les jeunes filles font plus vieux jours elle fait vieux jours et celui qui est de sa catégorie aïe c'est pas grave aïe et la joie à lèvler des chouettes sont fatigués aïe sont fatigués c'est quoi voici vous n'êtes pas fatigué 1 vous n'êtes pas fatigué vous avez fait les roux casse car vous êtes fatigué aussi à en tout cas vous allez toujours pleurer en fait il n'y a pas que l'on prend des dents d'accord mais non oui un crampon là en plus maintenant on te laisse et à trois points ont été laissé par le québécois avait mes demandeurs connaissants des grands points on te laisse on vous laisse et vous faites pitié un des pères de famille à ça moi pour moi un homme de ses conséquences quand tu dois là qu'une femme adulte c'est clair tu n'es pas milliardaire est ce que tu es milliardaire hein c'est le milliardaire le wari faké qui doit prendre les jeunes filles tu n'es pas milliardaire moi je viens à ben pour travailler pour pour salire pour aller pour aller jossy pour aller nettoyer et puis tu t'en tu cherches une jeune fille tu t'attends quoi si tu es milliardaire là elle va réfléchir elle a fait ses enfants elle sait que tu as séculé mais tu n'es pas milliardaire tu n'es pas le mari de régime à daniel et puis tu crois que quoi belle affaire à bâcher c'est moi il te dit ça c'est vous ça vous souffrez là bas ben la fin elle va regarder lui qui a même âgé qu'elle va la finesse au col à lui et puis voilà à faire dans celle qu'on partait chez la série qui sont sans pitié sur vous c'est pas les femmes qui sont sur place oui c'est vrai là bas il ya beaucoup de menteuses mais les femmes adultes quand même un moment donné c'est des femmes responsables elle a pas menti menti qu'on celle qui monte là c'est les jeunes là bas pas taille le direct mais personne c'est ça si tu es milliardaire tu peux aller chercher 18 ans même même 60 tu as tu as 60 ans tu peux aller prendre 18 ans elle peut te faire même les enfants même son coeur papa pareil c'est qu'il y a déjà les maisons de ses enfants qui sont sécurisés son compte bancaire fourni tu peux donner là c'est ça dit même tu peux même payer aujourd'hui une voiture pour sa maman si elle est fâchée là tu peux dire ah chérie tiens va faut voyager ici mais toi c'est pas ça tu t'en la chercher pour qu'elle vienne faire le ménage où tu es dedans là ou bien tu t'en la chercher pour qu'elle vienne t'accompagner dans sécurité là ou bien tu t'en la chercher pour qu'elle vienne t'accompagner dans c'est ça c'est ça tu as tu penses que c'est une garantie pour toi donc toi tu t'en la chercher une fraîche ni mon cher toi le vieux pâté qui en europe qui t'en cherchait toujours en afrique là c'est pour donner aux autres tu t'en cherchais pour tes amis c'est pour ça que vous souffrez parce qu'il ya les femmes sur place tu t'en cherchais pour tes amis tu les engraisses bien maintenant qu'elle a pris ses marques là bas là là maintenant les dégâts sur toi et puis tu dis oh les femmes quand on va les choucher au pays c'est toi c'est toi qui n'a pas compris le mécanisme c'est toi qui n'a pas compris comment ça fonctionne sinon les autres ont déjà compris ah les deux mamies font de bonne sauce vous voulez pas tu veux que là quand tu envoies tes amis vont t'envier tes amis vont dire ah sa femme là c'est là bas mais ça c'est pour un moment mon frère c'est pour un moment quand on voit voir que tu commences à devenir un vieux rang bas là c'est fini si elle est trop gentille maman est sous tonton et puis elle te trompe elle va être là maman et puis c'est dehors qu'elle fait chez nous elle a fini de faire dessus sa bouche et puis elle vient s'assoir donc laissez à faire des c'est une vieille femme là les femmes même souvent même les femmes même qui ont fini avec le foyer qui sont sortis des foyers là oui c'est oui c'est en fait de pierre dessus la bouche et vient s'assoir les femmes que vous pâtes chez les jeunes les fraîches ni qu'on pâtes chez en afrique vous envoie en europe là très souvent c'est pour vos amis c'est pas pour vous merci beaucoup ça m'aurait tous les blessés mais c'est ça tu prends mais quoi qu'on dise là excusez moi excusez moi quoi qu'on dise là à une femme comment il ya des moments où les femmes commencent à être fébrile quoi qu'on dise là à un moment donné elle commence à être fébrile si elle voit que bon elle est dans cette relation là elle est assise maintenant c'est pas ça mais elle est encore jeune à quoi elle va penser puis elle va être fébrile non c'est ça à quoi elle va penser donc ne pensez pas que c'est le fait d'aller laisser ceux qui sont de la promotion voile et c'est mais c'est qu'on a remarqué ceux qui vont chercher même les jeunes aujourd'hui sont très réticents les jeunes qui sont en europe qui sont ici sont très réticents pour aller chercher au pays à moi qui soit avec elle mais en france là c'est les vieux fatigué la balle sont fatigués ils ont fait des années d'autres pensent que la femme qu'ils ont envoyé celle qui va travailler ah j'ai trop travaillé si tu es venu là il faut travailler faut laisser à fait de l'école mon frère la femme que tu as envoyé là tu peux faire le calcul si ça peut être un peu pas mal petit moment mais pas tout le temps pas à un moment donné là quand elle va voir les niailler est là j'ai ouvert tu as foutu avec elle tu as foutu avec elle mais c'est ça pour écouter c'est ça ah en tout cas ah ils n'ont pas nous donner tous les noms ah ils n'ont pas nous donner tous les noms toi c'est ce qu'elle dit là c'est la façon de penser beaucoup d'africains beaucoup beaucoup ils se disent que non aller chercher aller chercher une femme il ya une dame qui travaille à la banque encore d'ivoire qui est venue elle a dit elle a comme elle a 36 ans 36 ou 37 ans ouais 37 ans elle n'a pas d'enfant n'a pas de mari donc tout ça elle a dit bon je vais immigrer puis moi elle dit je suis venu ici ici aussi les sont froids j'ai dit oui si tu peux faire des rencontres mais cela est dans ton milieu de travail il faut que tu sois ouvert c'est un des collègues en sortant il fallait des activités c'est la bâtière qui fait plus des chances de elle m'a dit que non encore d'ivoire si tu as 30 ans 35 ans on te considère comme vieille j'ai dit oui et oui c'est ça qui fait que souvent il puisse ils se disent qu'à 35 ans tu es déjà vieille j'ai dit ah d'accord et lui qui t'a dit que tu es déjà dit à 35 ans il a dit non souvent même ils ont qu'ils ont 45 ans mais ils préfèrent les jeunes filles puisque l'habitat c'est les jeunes filles qui ont pris le pouvoir là-bas j'ai dit ah oh jeune fille là-haut faut être prêt mais c'est pour ça qu'ils investissent dans cette fille là et puis demain quand ils n'ont rien là tu l'as pris passer elle est belle tu l'as pris passer parmi tes amis elle te fait honneur quand tu arrives avec un île sa femme est belle tu l'as pris juste pour la face visible de l'iceberg mais et après tu as pensé après donc le problème là arrêtez de mentir quand vous rencontrez des femmes là-bas vous êtes des sans-papiers dites-vous que déjà si tu n'as pas de baisse que la femme africaine te prend c'est qu'il ya l'amour déjà dedans il ya l'amour déjà dedans toi l'homme tu rencontres aussi là la femme sans baisse en occident très souvent là elle réfléchit par deux fois à réfléchir tu as encore le temps même de l'observer pendant que tu es dans la relation elle va cacher mais à cacher pendant combien de temps pendant que tu es dans la relation et que tu as le temps d'observer pour voir si vraiment elle est sérieuse si elle est impliquée dans la relation donc c'est ça donc mes amis pataille le direct c'était ma petite causerie du soir le mensonge de salaire les gens jouent avec le sentiment des autres un l'amour n'a pas de frontières j'ai dit quelqu'un qui a tenté de relancer le débat l'amour n'a pas de frontières comment elle s'appelle la femme d'antonio banderas melanie griffith cette star américaine celle qui avait dit ça à l'époque l'amour n'a pas de frontières quand antonio banderas la jeté là il a pensé qu'est ce qu'il a dit elle avait pris de l'âge et on va vous dire l'amour n'a pas de frontières mais un moment donné là ça dit que ça dit que la frontière même va te rattraper c'est la frontière qui va vous rattraper dans votre amour que quoi l'amour n'a pas de frontières mais à un moment donné ça c'est ça ça se senti il a jeté aujourd'hui qu'elle était tombé dans la dépression et les drogues demi-mour demi-mour aussi c'était comme ça les grands stars qui nous ont fait rêver avec des jeunes maris où c'est parti donc laisser à faire de l'amour n'a pas de frontières il peut avoir un petit écart je suis d'accord comprenez il peut avoir un petit écart mais aller chercher les géniteaux ça aussi c'est un nouveau modèle qui est arrivé on sache chez les géniteaux toi tu es une ignaï tu es devenu ça dit que tu as fait ta vie tu vas pas aller prendre un adulte et lequel tu vas t'assoir vous partez prendre le jeûne mais quand tu t'en prends le jeûne là à quoi est-ce que tu t'apprends n'habille tu t'attends à quoi c'est ça vous vous des femmes aussi c'est valable les femmes aussi elles se disent non en Europe ici t'attends 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 et tu as une femme t'attends la cinquantaine tu t'as marié un jeune avec les baskets elle est quoi 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 ça dit un jeune elle est casquette là et puis on te voit à côté tu crois qu'il a quoi ma chérie c'est pas toi qui l'aime c'est parce qu'il veut venir en Europe c'est parce qu'il veut venir aux Etats-Unis c'est parce qu'il veut venir au Canada aïe dans la vraie vie là ceux qui sont là bas là ils marient les niaïs ils marient ceux qui sont plus âgés qu'eux j'ai dit que l'amour à frontière l'amour à frontière à un moment donné là combien sont ces femmes qui sont allées chercher des jeunes au pays et puis elles sont rentrées jusqu'à aujourd'hui ils vivent ensemble combien combien sont t'elles hein tu as devenue une vieille cramba et c'est toi qui cherchent les tablettes tu cherches comment comment je l'appelle ça là tu cherches les insommes les jolis garçons c'est toi aïe ma chérie façon tu as le vu et puis c'est joli dans tes yeux là si ça n'a pas gagné propriété abidjan c'est parce que là bas l'igri il n'y a pas l'igri il n'a pas encore l'argent donc toi tu es venu le prendre là tu as le bien lavé ici en occident mais les femmes vous n'avez pas peur hein vous n'avez pas peur hein les femmes d'aujourd'hui tu allais prendre quelqu'un toi tu allais prendre souvent même d'autres on lâche de vos grands garçons ou bien l'âge de ton petit frère qui vient derrière toi et lui là tu allais le prendre tu allais l'envoyer en occident tu vas dire que non les hommes sont mauvais quand les autres femmes vont pleurer toi aussi tu vas pleurer que les hommes sont mauvais mais la base même était de la fragiliser donc l'amour là il y a frontière pas si tu dis l'amour n'a pas de frontière vers la fin là c'est la frontière qui va te rattraper c'est ce qu'elle dit aïe c'est ce qu'elle dit tu vas chercher là tu vas apprendre de ta catégorie c'est vice versa tu vas apprendre ta catégorie l'amour a une frontière aïe surtout chez africains africains même pas chez les waïti africains qu'au l'amour n'a pas de foncier c'est à six ans jeune point pis ce col à toi là c'est pas il a vu quelque chose dedans un c'est pour macron la fatma barry un c'est à la macron est fait là là les filles n'ont pas peur mais et puis quand il va te jeter même là qui va prendre compassion pour toi le jeune que le jeune que tu vas tu cherches là qui a les pectoraux là que tu vas tu cherches là s'il t'as jeté là qui va prendre compassion de toi on va dire quand toi même tu te regarde lui là il te ressemble hein on va dire il te ressemble ta famille va te dire ta famille va te faire ça tes amis vont dire elle même au lieu elle dit elle même quand elle se regarde là elle lui ressemble donc l'amour a frontière l'amour a frontière on n'a qu'à dire on dit la vérité en tout cas il y a des femmes qui ont gros coeur il y a des femmes qui ont gros coeur il y a des couples même tu regardes déjà tu sais que l'autre était l'autre par rapport à ça mais comme j'ai dit pour un adulte là tu veux aller prendre une jeune fille ça veut dire qu'il faut être milliardaire voilà c'est toi là pas problème il n'y a pas problème mais tu n'as pas là tu as dit que non il m'aille à chercher là pour que non moi je ne peux pas prendre une vieille femme ici en France il n'y a pas pour une vieille femme ici aux états unis merci pour la personne qui m'a envoyé les 40 étoiles il n'y a pas pour moi c'est ton droit mais la conséquence qu'il vient il faut assumer il faut assumer l'amour n'est pas le physique aujourd'hui tu as l'argent là tu peux laver pour ton tu as arrangé c'est ça qui est là ah ah divine c'est ça tu as l'air tu peux prendre pour toi tu as arrangé tout et tout on n'a pas parti sur de belles valeurs mais pour dire que l'amour n'a pas de frontières chez les africains je n'ai pas parlé de l'écart d'âge l'homme peut être un peu plus âgé la femme peut être un peu plus âgée je parle pas de ça je parle des niaïs hein les niaïs elles ont dépassé 45 ans elles ont dépassé la cinquantaine elles sont mariés qui a 30 ans l'agnan sont diamants j'allais à lui et tu t'as à lui ou arrêter sans les femmes arrêtons ça c'est ça dit arrêtons s'appelle ça va pas quelque part ça va pas quelque part même ici à la télé on a vu c'est ça on a bien l'atelier si elles sont pas dit les formes white et son parti à cuban république dominicaine elle a marié le 1 gache au coup comme ça un comment un somme comme on dit en anglais joli garçon bien fait nos là mon cher elle est arrivée ici il ya elle a il n'a même pas attendu que la cas des résidences permanentes arrivent vous pouvez vous pouvez imaginer donc la mauvaise il n'a c'est pas chez nous seulement république dominicaine il n'a pas attendu vous comprenez on a laissé ça en tout cas c'est pour aller avec à la gare ça mais c'est ça vous voulez prendre près des adultes comme vous n'êtes pas prêts les adultes par on est arrivé on est dans un monde calculateur les hommes aussi calcul donc il va regarder du jo mon cher et c'est ma femme au moins et respecte tranquille tu allais chercher une fraîche nid ou bien tu allais chercher un jeune gars la fraîche n'est si tu as l'argent là elle peut dire mais un faible bleu mais tu n'as pas l'air ou bien toi tu as les propres non les femmes laissons ça en tout cas merci beaucoup mais personne il a de passer une heure d'un petit dit est pas tel le direct mais personne bataille le direct vraiment il ya beaucoup de choses qui font il ya des situations quand il ya ça fait pitié à tel le direct les personnes c'est un petit dia de cause il ya dit je vais mourir des rires non mais c'est ça on n'a qu'à arrêter ça on n'a qu'à laisser ça a fait des noms c'est d'un an on n'a qu'à laisser ça voilà merci beaucoup mais personne non il n'y a pas place pour les 42 c'est pas grave mon cher c'est qu'à si chacun assume tu t'en prends la balle si ça a échoué là quand le gourmet de ça te prend là si le gourmet t'as pris là tu souffles là bas et tes amis même là ils vont dire à lui aussi il allait chercher au pays tout et tout en tout cas dans la ville à un moment donné là chacun doit prendre alors que ça dit qu'on est des mondes dangereux femme même laisse pas garçon s'il laisse pas et abdoul karim ben écoute moi je vais pas la réponse à ta question là parce que quand vous venez avec des questions comme ça là on n'a qu'à laisser ça merci beaucoup esther kofi merci et j'ai plus sommeil les partages pardon merci beaucoup diabathe jibou merci ça m'aurait touré merci avec les hommes bâti est-ce que tu as un syndicat que les hommes bâti merci pour la petite causerie vraiment regardez les femmes qui sont à côté de vous regardez les femmes les hommes si tous et suis là pour vous parler si regarder ça vous ritourez oui c'est ça bs abdoul karim ben c'est sûr que mon expérience ne peut pas ne peut pas forcément mais j'ai quand même mon expérience j'ai mon expérience et puis il ya beaucoup de ya beaucoup de facteurs qui expliquent ça fait souvent les conseils que je donne aux femmes très souvent ça rentre pas souvent dans les registres des gens des hommes africains quand j'ai dit par exemple aucune femme doit accepter qu'un homme ça n'est la frappe dans une maison vous bat là bas tout ça bon il ya certains hommes qui trouvent que pourquoi c'est pas des bons conseils tout et tout bon je suis contre la soumission il ya tous il ya beaucoup de facteurs qui rentrent dedans voilà et puis j'ai toujours dit que le mari que tu as de nos jours là à part dans les villages ou bien dans les cultures on ne donne plus un mari dans cet en soi que tu fais vous comprenez c'est le choix c'est ce que c'est ce à quoi tu aspi c'est qu'il reprend à tes valeurs c'est comme ça que tu choisis ton mari donc si ça va pas qu'est ce qu'on fait il ya tout ça il ya tout ça que c'est c'est pas c'est ça dit que au travers de tout ça quoi tu comprends voilà donc les hommes en europe en occident regardez les femmes qui sont à côté ça dit il ya de l'amour à donner un pays d'habit ici mais ça coûte pas cher ça coûte pas j'ai ici en tout cas le parrainage au canada ça coûte cher quand même le pain et ça coûte cher mais il y en a de bon à des bonnes aussi dedans et des bonnes pour savoir si elle aime vraiment la et à la carrière si place d'abord bien à carré mais très souvent quand les gens arrivent ça devient compliqué prenez ce qui est de votre catégorie arrêtez d'aller chercher les fraîches ni les femmes aussi arrêté d'aller chercher ce qu'on est pectoraux près la femme de famille tout et tout voilà les traditions gg pour moi les traditions si tu veux c'est le mélange moi j'appelle ça le mélange de plusieurs habitudes les traditions j'ai un petit souci avec les traditions parce que c'est les traditions qu'on a mis en avant et puis ce sont ces traditions là qui ont fait que des hommes en ont abusé c'est au travers des traditions que l'homme revient avec la femme du champ la femme à la cuvette sur la tête elle a le bébé au dos elle a un autre bébé qu'elle tient ici elle a un autre bagage ici et puis l'homme balance la main avec la machette quand ils arrivent au village papa se dit bon j'ai travaillé toute la journée avec cette femme là il faut que je lui donne un petit coup de main lui il va aller jouer aux cartes elle va finir de faire la cuisine elle va laver les enfants elle va mettre son eau déposer la nourriture devant lui pour qu'il vienne manger c'est pour ça que j'ai un petit souci avec les traditions parce que pour moi les traditions c'est le salut que c'est le plusieurs habitudes qu'on a pris puis on a fait de ça les traditions c'est pour ça que j'ai un souci avec ça voilà c'est dans les traditions qu'on a abusé là tu comprends donc c'est ça les préfères ne peut faire ou où c'est clairement expliqué on donne la place à la femme on donne celle de l'homme aussi voilà et puis on se respecte je suis plus pour le respect voilà je suis plus pour le respect c'est pour ça que je me je me départis toujours des traditions ouais je sais pas si vous avez remarqué même dans ma façon de parler après tout nous sommes africains j'ai un problème même avec ça mais c'est quand ça nous arrange là on dit que nous sommes africains mais là où ça ne nous arrange pas là là on va prendre le côté donc moi je préfère rester dans la neutralité et puis si vous avez bien remarqué je vais toujours dans ce qui est ça dit ce coup ce qui concourt au bien-être donc c'est ça quoi donc les traditions j'ai un sérieux problème avec ça ça c'est une belle remarque que tu as fait moi en tout cas c'est ça c'est comme ça je vois la chose c'est possible abdoul karim c'est possible mais c'est comme ça on a trop abusé merci beaucoup on a trop abusé on a ouais ok mais les bonnes traditions mais je t'ai donné des exemples là pourquoi pourquoi on revient du champ avec l'homme et puis balance les mains pourquoi on revient du champ avec l'homme il balance les mains pendant que la femme à tout ce que je t'ai cité on vient lui sans jouer au cas tout bien joué à wall et pendant qu'il pouvait l'aider à peut-être vous voyez vous voilà c'est ça bon je vais venir en afrique on n'a pas fermé la route pour moi là bas je vais venir je vais venir mais c'est juste que c'est ça quoi vraiment merci beaucoup on a ri le soir là on a vraiment ri j'ai apprécié j'ai apprécié d'être en votre compagnie est bon papa et le direct et puis je vais vous laisser ah ben les religions ça j'ai un souci avec ça ne dit pas le mois de dieu mais les religions là nous c'est les religions on prend pour faire tout ce qu'on fait en afrique les religions là c'est ça merci beaucoup bonne nuit et samori tour et bon contrôle tour la gage roi de la sage par les religions c'est ce qu'on a pris et puis on a fait tout ce qu'on veut c'est au nom de la religion qu'on fait tout ainsi mais si ça va mais si on a apprécié ouais j'ai un côté intéressant ça c'est c'est sûr j'ai un côté intéressant et un côté aussi bon il fait des gars mais mon cher en tout cas c'est dans la tradition pour qu'on avait fait l'excision c'était la tradition pourquoi on avait fait l'excision c'est pas dans la tradition qu'on avait puisé jusqu'aujourd'hui à des contrées lointaines où on fait ça c'est quoi c'était la tradition donc vous comprenez c'est pour ça que je veux ça dit je me loigne de tout ça merci beaucoup ouais ouais je sais ce qu'on a j'ai vu des choses j'ai vu des choses c'est dans la tradition qu'on a puisé puis on est allé marier des petites filles de 16 ans des petites filles de 13 ans c'était dans quoi on a puiser 1 comment il s'appelle mon frère abdoul karim nous à dallo à la paix ne voulait pas se marier à ce vieux là elle voulait pas crier wow 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 dans la nuit des adultes tout appelé le lac à le basse parce qu'ils étaient heureux la fille pleurait c'était dans quoi qu'on avait puisé c'était dans la tradition qu'on a l'épuisé donc vous comprenez donc c'est pour ça que je me départis de tout ce qui s'allait c'est celle à nous notre nourriture traditionnelle je préfère mais les cultures et on est les trucs où on va les jouer sur le comportement là je me départis de ça voilà merci beaucoup merci à vous et vous demandez partager mes personnes merci bonne soirée à vous ça a été plus long que prévu ciao ciao